Salut à tous, le Riverside Stadium ici à Middlesbrough est bien rempli, le public a tant coup d'envoi, nous aussi, c'était Hervé Matou pour vous faire vivre ce match, toujours bien sûr avec Kerménez, on va s'intéresser à la Ligue 1 Uber Eats avec cette rencontre de Paris Saint-Germain contre l'Olympique de Marseille. Mon petit Hervé, c'est un plaisir d'être ici à tes côtés pour commenter ce match, moi quand tu me plonges dans une ambiance pareille, ça me transporte, je me régale, maintenant il faut aussi que le spectacle soit rendez-vous sur Appelou sinon je vais tout de suite arrêter de me régaler. Le Paris Saint-Germain qui est l'équipe qui a inscrit le plus de buts en championnat cette saison, ils sont très dangereux vraiment. C'est un élément important de ce match, c'est une équipe très offensive, toujours bien pour le spectacle. Et voici la composition du Paris Saint-Germain. Pour garder le but, Keylon Navas, Marquinhos en défense, associé à Prestel Kipembi. Neymar sera associé à André Di Maria qui jouera sur les ailes avec le 6C de joueur pour animer l'attaque. Voici la composition de l'Olympique de Marseille. Cette équipe à qui on reproche un certain attentisme, une certaine passivité, pour ne pas dire frilosité. Oui elle a tendance à jouer très bas par moments. C'est une façon de voir les choses. Allez l'affiche tant attendue qui commence à l'instant. Depuis le temps que les Marseillais et les Parisiens veulent en découdre, et bien cette fois c'est parti. Bappé, pour Neymar, et ça passe pour lui un peu trop facilement quand même. Oh la jolie plongeon pour rassurer tout le monde. Ouais c'était pas la peine de forcer là-dessus mais bon faut y aller quand même. Il est bien tiré, bien tiré le corner là. C'est manqué, c'est peut-être pas loin du cadre. Ouais le défenseur ne s'est pas fait surprendre, il était présent au marquage. Le centre est bon, on revoit bien sur ce ralenti mais il va lancer le retro et passe au-dessus. Il parvient à reprendre ce centre de la tête mais malheureusement c'est pas cadré derrière. Valentin Rogier, la petite passe-levé là pour Flotteauvin. Valentin Rogier, c'est contré. Marseille qui, bon quand même, oh il a de la place devant lui. Très bon jaillissement là du gardien à ballon qu'il est allé chercher dans les pieds. Boubacar Camara, Valentin Rogier. Dimitri Payet. Le ballon qui sort, touche. Marseille qui sort, touche. Marseille qui sort. Marseille qui sort. Florian Thauvin. Dario Benedetto. Et Rocky Sakai. Ok, normalement ce qui était bien placé, pas de problème. Enjeu, 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 pas de doute sur cette action. On écarte le jeu. Le PSG Valéry, cette touche. Il est allé chercher ce ballon dans les pieds de son adversaire. Dimitri Payet. Non, 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 ce sera finalement enjeu. J'ai tout perçu ballon. Dario Benedetto. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la rivalité entre l'OM et le PSG sans tomber dans les vieux clichés ? Il suffit de ne pas en parler des clichés. Il y en a qui te vendent un classico à la française. Moi, je veux bien. Mais ça, c'est bon dans les pays où le choc opposerait toujours le premier au deuxième ou le deuxième ou le troisième à la limite. Dario Benedetto. Ah, je me demande pourquoi il a tenté quand même. L'angle était très fermé. Ça manque de lucidité quand même. Il y avait mieux à faire. Oui, ce qu'il. Le face à face. Attention. Ah oui, c'est Steph Mandanda qui sort victorieux de 1 contre 1. Ah, il part bien ce corner de Di Maria. Il a la tête qui passe juste au-dessus du cadre. Ouais, je sais pas. Il a peut-être cru un peu trop vite. On a l'encore du parler par les parisiens. Boubacar Kamara. Pas longtemps Rogier. Oui, ce qui. Oh, l'intervention exceptionnelle du gardien. Ok, l'arrêt. Ah, ça, c'est un sacré pour João Hervé. L'arrêt du match peut-être. Il y avait la puissance, ça, c'est clair. Mais la précision manquait un peu. Ouais, c'est justement ça, la nuance, tu vois. L'arrêt, c'est dans les limpeaux. Vous voulez voir ? Oui. Je vais vousней. Vous venez. Il y a beaucoup de détour à l'armée. Vous voulez quand? Vous voulez, parce que c'est bon ? Ce qui est bon. C'est bon, c'est bon. de buteur j'ai qu'ils perdent ce ballon les marseillais à l'attaque ça c'était dangereux bonne intervention on va le récupère le ballon allez un corner pour virer en tête peut-être il est assez loin de son efficacité habituelle di maria c'est étonnant quand on connaît son potentiel on va dire que c'est un match assez éthique pas non pas de souci c'est peut-être pour le gardien manque de conviction peut-être un repressing qui paye dans le camp adverse qui est sorti des limites du terrain ça va être un renvoi en 5 mètres 50 on approche de la pause le psg toujours bloqué sur ce 0-0 bappé et le ballon qui change de camp valentin rogier et marseillais qui tentent de porter le danger dans le camp adverse il préfère revenir dans l'axe il aurait dû retarder son appel marco verrati par les parisiens thauvin il file seul vers le but attention ce n'est pas terminé oh c'est un but c'est évident ces images pour démontrer ce qu'il faut vraiment appeler un bout tout c'est bien oui parce que quand t'as pas gardien dans le but c'est quand même plus facile le but encore mais souvent notre âge de cette fois ci voilà le score qui est donc ouvert à 0 mais deux minutes seulement ont été ajoutés par l'arbitre attention il y va tout seul marco verrati le gardien qui repousse il y a toujours danger à l'émittance et la mi-temps légers avantage au moment d'en gagner les vestiaires 1-0 et la fin à l'instant de cette première période de ses 45 minutes les deux équipes qui se sont rendus coup pour coup c'est vrai que quand je regarde les statistiques qu'on constate une égalité quasi parfaite à peu près partout allez l'affiche tant attendu qui commence à l'instant depuis le temps que les marseillais marseille qu'elle ont viré en tête à la pause on peut se faire le scénario de la seconde période c'est pas qu'un camara la rio benedicto j'ai qu'ils perdent ce ballon une frappe l'antenne on sait jamais c'est pour le gardien samson et paillettes organe sans son carrément bappé ce genre de situation difficile de l'arrêter mais rien pu faire il a dû se débarrasser du ballon face au pressing de l'adversaire allez le centre maintenant le ballon change de camp on peut prendre l'espace il est procédé du ballon par marquineau c'est à la régulière touche pas mal placé là pour l'om qui est rendu au camp adverse l'orient au vin allant ballon perdu bappé l'om qui récupère ah oui le soutien ça peut être très dangereux alors qu'on arrive au deux tiers de cette rencontre plus qu'une demi-heure à jouer on va trop vite de balle le contre qui est lancé très bon génissement là du gardien un ballon qui est allé chercher dans les pieds ah il prend le ballon c'est bien joué c'est un ballon perdu bêtement ça il est passé et c'est le but l'égalisation parisienne égalisation pour le pari saint germain c'est le joueur qui avait fait un gros travail en éminence défenseur le buteur qui a décidé d'y aller tout seul il est parfaitement lancé après il n'y a plus qu'à battre le gardien et ils égalisent donc un bout partout valentin rogier tovin il a souffrir un duel avec le gardien oh c'est pas vrai c'est pas vrai il n'avait plus que le gardien pour l'empêcher de marquer ouais mais au lieu de frapper comme un gros bourrin il aurait mieux fait de réfléchir une demi-seconde parce que là c'est très moche ce qu'il vient de faire on a qui ne capte pas à la bonne opportunité sur ce coup ci il est un petit peu le feu quand même attention à ce ballon récupérer la très haut attention qu'il va faire morgan sans son faut pas faire d'erreur il est sous pression excellent pressing dans le camp adverse ils ont récupéré le ballon bon attention il peut tout le monde dans le vent heureusement qu'il a été dévié sinon c'était au fond il prenait clairement le chemin du but il part bien ce corner de die maria ouah c'est dévié heureusement sinon ça faisait but ouais j'en ai bien l'impression comme quoi ça se voit pas grand chose parfois ça peut être dangereux là s'il lance la contre attaque le gros exploit personnel attention il n'y aura pas de bout au terme de cette contre attaque mais on n'est vraiment pas passé loin il leur a manqué un tout petit quelque chose mais tu sens qu'il y aura danger à chaque fois qu'ils se retrouvent dans cette situation pas longtemps rogier ça ça peut devenir dangereux il veut dire pas il est passé il file vers le but attention à nouveau il repousse sa joue mais sûrement mieux à faire les deux équipes toujours au coude à coude ballon marseillais qu'elle en avance qui était bien placé pas de problème un petit coup de l'écran des maîtres qui nous indique qu'il reste que dix minutes à jouer dans le temps réglementaire hiroki sakai ou bakar camarins dernière action peut-être pour l'olympique de marseille c'est maintenant que ça se joue ah non c'est pas bien fait ça ouais bien ils ont bien pressé sont allés le chercher ce ballon oui bien tacler mais ce n'est pas fini marco verrati qui redonne à qui mbappé il y a de l'espace devant lui et marque au début et l'équipe qui passe devant au tableau d'affichage on va revoir tout ça d'abord il élimine un joueur en défense on voit le joueur qui échappe à la défense et qui a trompé le gardien l'exploit individuel belle preuve de sang-froid dans le grand geste et si c'était le but de la victoire pire tout simplement ça y ressemble bien c'est sûr qu'ils ont choisi le meilleur moment pour placer cette accélération c'est la dernière c'est la dernière c'est la dernière s'il veut légaliser dimitri paillettes ouais c'est récupéré c'est bien joué on va peut-être assisté à une contre-attaque le ballon qui lui colle aux pieds magnifique qu'il y a de bappé en ganda et vigilant sur ce ballon mais s'ils veulent passer une fin de match tranquille c'est maintenant qu'il faut marquer un nouveau bout on a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty il se pose pas de questions long dégagement et c'est à nouveau un corner la belle précision de neymar sur ce corner mauvais dégagement là attention au ballon dans les bras du gardien 3 coups de sifflet de l'arbitre c'est terminé et c'est donc une victoire pour le paris saint germain ça a été dur jusqu'au bout avec ce but arrivé presque sur le coup de sifflet les trois points sont dans la poche et c'est tout ce qui compte et ça passe pour lui un peu trop facilement quand même oh la jolie plongeon pour rassurer tout le monde ouais c'était pas la peine de force c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti